nouvelle vidéo les amis et oui je voulais parler d'un sujet que j'avais oublié de parler justement c'est au niveau du psg ou psg ou psg et ouais parce que c'est un truc de fou ça c'est une histoire qui m'a choqué on est soi-disant dans un pays démocratique voilà soi-disant et leur laïcité comment dire laïcité à double vitesse et oui à géométrie variable et oui c'est un truc de fou donc en fait il s'agit il a refusé de deux mètres comment dire les couleurs soi-disant des couleurs qui se sont attribués et en fait c'est l'arc-en-ciel à la base mais non ils se sont accaparés une couleur et ils disent que c'est eux mais c'est pas à vous la couleur la couleur c'est l'arc-en-ciel ça a rien à voir que je vois pas le truc quoi tu vois ce que je veux dire il est 110 ans l'arc-en-ciel maintenant c'est les homosexuels ça ou les lgbt je sais pas quoi en fait voilà quoi ils dédiabolisent les noms avant dans les films des années 80 10 et pd normal victor l'anneau tout tu regardes voilà c'était normal je dirais pas de c'était pd win tu vois maintenant tu dis pd on va te faire un procès c'est un truc de malade c'est quoi ça c'est ça la liberté d'expression c'est juste un nom nominatif voilà maintenant tu dis ils ont dédiabolisé le nom ils ont enjolivé se disant tu dis gay gay non quelqu'un de gai c'est pas ça tu vois ce que je veux dire gai c'est quand tu es content et tout en fait voilà ils dédiabolisent après font la théorie des genres et tout voilà nani nana ils te mettent ça à l'école chez les enfants de trois ans enfin bref idrissa gay est un joueur de ballon moi je suis supporter de l'olympique de marseille et ben je suis d'accord avec lui voilà pourtant il est chez le club ennemi voilà tu vois chez le paris saint germain entre parenthèses voilà comment dire le club avec qui on en lutte tu vois des voix là je veux dire c'est soi-disant depuis les années 70 avant il y avait bordeaux bon etc tu vois tu as eu lorsque dans les années 50 plus quoi voilà tu as eu pas mal de défis entre les clubs tu vois et voilà parfois ça change donc voilà je veux revenir sur ce sujet voilà sur idrissa gay mais il fait ce qu'il veut le mec qui fait ce qu'il veut d'accord et fait ce qu'il veut s'il n'a pas envie de mettre un numéro voilà avec un arc-en-ciel n'a pas envie de jouer il fait ce qu'il veut c'est la liberté personnelle la liberté individuelle c'est comme ça la liberté en fait eux ils veulent te restreindre tu vois ils veulent t'asservir toi ils veulent te voilà de lobotomiser voilà donc voilà c'est le sujet qui me tenait à coeur j'avais du mal que je voulais je voulais m'exprimer je voulais parler c'est par rapport à ça je veux dire soi-disant je t'ai dit ici c'est du n'importe quoi en fait dès que tu n'es pas d'accord que tu sais pas la marche et dans le monde c'est pareil chacun a sa civilisation sa manière de vivre et eux veulent imposer un modèle un cap nani nana un modèle de capitalisme etc bon on rentre dans la politique la géopolitique je vais pas comment dire rentrer trop dans ça mais en fait et ils font des guerres pour subtiliser les biens des gens tout leur volet voilà et ensuite comment dire soi-disant les démocratiser leur imposer leur mode de vie de consommation non c'est pas ça justement envie ce qui est beau justement dans la vie c'est l'éclectisme c'est d'être éclectique tu vois c'est de se nourrir de chaque religion différente de chaque culture différente de quand tu manges tu vois j'aime bien manger mexicain j'aime bien manger hindou j'aime bien manger maghrébin oriental j'aime bien manger africain j'aime bien manger italien tu vois j'aime bien manger voilà quoi espagnol portugais etc voilà donc il faut on peut pas imposer à chaque fois une ligne de guider une ligne de conduite comment dire que des gens ils veulent et c'est ça le problème de la france et de l'amérique en fait ils veulent imposer à chaque fois leur truc aux gens non on n'est pas d'accord chacun fait comme il veut j'ai envie de mettre une punk une coupe de punk tu mets une coupe de punk chacun fait comme il veut tu vois après avec la limite tu vois comme il dit soi-disant la liberté des uns s'arrête quand la liberté des autres elle est entravée tu vois voilà donc mais tout ce qu'ils disent ici c'est le contraire en fait ils mettent pas en application et ça c'est des faux semblants c'est des boucliers mais c'est zéro en fait en fait c'est pas respecté voilà c'était un petit peu mon coup de gueule ma petite vidéo que je voulais faire par rapport à ça donc les gars il n'y a pas de psg ps gay ou ps gay le mec qui fait ce qu'il veut mais ce qu'il veut s'il a envie de mettre le truc qui le met s'il n'a pas envie le met pas et c'est tout et ça va s'arrêter là voilà tu vois parce qu'en fait j'ai des lobbies en france qui commandent et qui veulent imposer leurs trucs voilà aux autres tu vois en fait une minorité il veut imposer une majorité voilà en fait voilà c'est tout voilà ils veulent que tu finis sans cage aux folles voilà donc c'est ce que je voulais finir après je n'ai rien contre les homos j'étais je connais des gens au moins ils sont super sympa je m'entends bien que tout le monde je m'en fous je regarde pas ce que les gens ils font ça m'intéresse pas moi tant que tu es sympa avec moi petit respectueux voilà donc mais faut pas outrepasser les limites voilà que ça soit dans la liberté ou bien dans la restriction des libertés voilà donc il faut savoir comment gérer un faut que ça soit réciproque il faut que chacun fasse son travail voilà et bien merci à l'élo m à jamais le premier merci les gars ça sera un peu du sujet de l'olympique de marseille mais c'est le football et c'est comme ça c'est notre championnat donc c'est ce que je voulais parler le sujet dont je voulais comment dire je voulais m'exprimer dessus je voulais développer merci les amis allez abonnez vous n'oubliez pas les gars c'est gratuit il n'y a pas de souci allez bisous les gars ciao abonnez vous à la quai ciao 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 ciao